Nous allons voir comment dans la page montage préparer le travail en vue du mixage. La première chose à faire c'est de zoomer dans votre timeline afin d'être plus précis et d'augmenter la taille des pistes audio pour mieux les visualiser. Le but de cette étape est d'une part de bien organiser vos différents éléments audio et d'autre part d'avoir une continuité sonore au sein d'une même séquence. Pour ce qui est de l'organisation, c'est le même principe que celui de vos chutiers, il faut être méthodique. Différents types d'éléments audio tels que du dialogue, de la musique, du bruitage, etc. doivent être sur différentes pistes autant que possible. Et pour les scènes avec des dialogues, pensez à isoler chacune des voix différentes sur des pistes différentes. Cela vous facilitera grandement la tâche au moment du mixage. Et pour ce qui est de la continuité sonore, d'un plan à l'autre ou même au sein d'un même plan, les niveaux ne seront pas forcément les mêmes. Donc vous allez avoir des changements brusques qui vont nuire à la continuité du film. Il faut donc commencer par harmoniser les niveaux des différents clips. Non seulement en les écoutant pour détecter d'éventuels problèmes, mais aussi en regardant le vumètre de la piste correspondante ici. Dans mon cas c'est de l'interview, le but ça va donc être de voir le vumètre moduler dans la partie jaune, entre moins 10 et moins 15 décibels, ce qui correspond à un niveau sonore confortable pour de la voix. Bien sûr si votre personnage est censé murmurer ou à l'inverse crier, là il faudra adapter le niveau en conséquence. Ces repères ne sont que des indications. J'ai coupé le son de DaVinci pour pouvoir parler en même temps que je lis la vidéo, donc vous ne l'entendrez pas, mais vous verrez ici le vumètre modulé. Alors je commence par lancer la lecture du premier clip. Je vois que dans la première partie du clip, ce trait rouge qui indique le niveau maximum est à moins 5 décibels. Il va donc falloir baisser le volume pour le ramener autour de moins 10 décibels. A l'inverse dans la seconde partie le niveau est trop faible, entre moins 20 et moins 15 décibels. Il faudra donc que je l'augmente d'environ 5 ou 6 décibels. Je vais utiliser des images clés pour augmenter le niveau dans la première partie et le baisser dans la seconde. Je repère l'endroit où je veux faire ce changement. Et tout en maintenant la touche Alt ou Option sur Mac enfoncée, je clique sur la ligne du volume. J'ai créé une image clé. Attention si après avoir créé cette image clé, je modifie le volume en cliquant sur la ligne et en la déplaçant. Je vais modifier le volume de tout le clip. J'annule cette opération. En fait, comme sous Première Pro, il faut toujours créer deux images clés. Je crée donc une seconde image clé. Et maintenant je peux baisser le niveau au début du clip d'environ 5 décibels comme on l'a noté. Et à l'inverse, j'augmente le niveau de la fin du clip d'environ 5 décibels. Une fois que vous avez fait ça pour tous vos clips quand c'est nécessaire, pour refluidifier les transitions, vous pouvez faire un fade in et un fade out. C'est-à-dire défendre une entrée et de sortie en diminuant progressivement le son en sortie de clip et en l'augmentant progressivement au début du clip suivant. Ça peut bien évidemment se faire avec des images clés, mais DaVinci propose un outil spécialement adapté à ce genre d'opération. Je vais commencer par prolonger la piste audio de chacun de mes clips. Comme on l'a vu dans un épisode précédent, je maintiens enfoncé la touche Alt ou Option sur Mac. Et en cliquant sur le bord du clip, je le prolonge. Pour être plus précis, je vais le prolonger d'exactement une seconde. Et je fais la même chose sur ma piste audio 2. Je n'ai donc pas touché à mon raccord image ici, mais maintenant les pistes audio se chevauchent sur ces deux secondes. Je n'ai plus qu'à cliquer sur ce triangle et à le faire glisser. Le son va ainsi disparaître progressivement. Et à l'inverse, sur ma piste audio 2, je le fais apparaître progressivement. Le but, c'est qu'au niveau du raccord, ici, la somme des deux pistes soit de 100%, afin d'avoir un niveau sonore constant. C'est-à-dire que si au niveau du raccord, la piste audio 1 n'est plus qu'à 50%, alors pour compenser, à cet instant, la piste audio 2 doit aussi être à 50%. Vous avez également cette poignée qui permet de rendre les fades plus ou moins progressifs en arrondissant la courbe. Mais alors, il faut que je compense le niveau du fading. Puisque là, au niveau du raccord, la piste 1 a un niveau d'environ 75%, je vais arrondir mon fade sur la piste audio 2 pour avoir un niveau d'environ 25% au raccord. A titre indicatif, je vous montre une autre possibilité. Si vos deux clips sont sur la même piste comme ici, vous ne pouvez pas faire de fade-in et de fade-out. Mais vous pouvez utiliser un des fondus audio qui se trouve dans la bibliothèque d'effets, ici, transition audio, fondu enchaîné. Je clique dessus et je le fais glisser sur ma piste audio. Ensuite, je peux l'agrandir ou le raccourcir dans la timeline ou ici, dans l'inspecteur, indiquer sa durée en nombre d'images. Par contre, ce fondu sera forcément linéaire et il offre donc moins de possibilités pour le régler comme vous le souhaitez. ... ... ...